bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir une application de théorème de gosse il s'agit d'une sphère chargée uniformement en volume on considère une sphère de centre eau de rayon r et de charge q cette charge est répartie avec une densité volumique uniforme on va la noter et on va se la supposer positive donc quand vous voyez j'ai une sphère chargée en volume et on va essayer de chercher le champ électrostatique et le potentiel aussi au point m donc la première chose qu'il faut faire c'est il faut montrer que la symétrie est forte puis il faut choisir une surface fermée sigma donc on peut choisir n'importe quelle surface mais attention c'est on fait un choix adéquat on peut avancer facilement au niveau du calcul après on va calculer le flux de champ électrostatique écrit par la distribution à travers la surface fermée sigma après on va chercher la charge qui intérieure qui se trouve à l'intérieur de la surface fermée dans les deux cas soit m à l'intérieur soit m à l'extérieur puis on applique le théorème de gosse et on déduire facilement le champ électrostatique et finalement le potentiel électrostatique s'agir d'une sphère chargée d'une façon uniforme et la densité volumique est considérée qu'il ya une constante bien sûr est considérée positive on va essayer de appliquer le théorème de gosse pour trouver le champ électrostatique soit à l'intérieur de la distribution c'est à dire la sphère ou bien à à l'extérieur pour cela on commence par la symétrie et l'invariance donc pour la symétrie sphérique la symétrie est forte c'est à dire le champ électrostatique au point m dans un point quelconque dans l'espace il dépend seulement de r r c'est la distance om et suivant m comment on peut montrer ça tout simplement vous pouvez faire la symétrie c'est à dire tout plan contenant om c'est un plan de symétrie on sait que le champ électrostatique appartient à un plan de symétrie donc l'intersection de ces plans ce fut au niveau de om c'est à dire r et pour l'invariance on a m c'est l'équivalent de r et theta ifi je peux éliminer theta ifi parce que le système est invariant par rotation par theta ifi donc tout simplement la symétrie sphérique dont le champ électrostatique dépend du seul variable et suivant une seule direction c'est la direction à radiaque ça c'est la première condition à vérifier pour appliquer le théorème de Gauss la symétrie doit être suffisante ou bien forte alors le théorème de Gauss c'est quoi c'est le flux de quoi de champ électrostatique E à travers une surface sigma fermée parce qu'il y a le ici égal à combien ce flux égal à Q intérieur si epsilon 0 c'est quoi Q intérieur c'est la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface fermée sigma donc on sait que E il est secret avec cette façon d'après la c'est ça c'est ça qui permet d'appliquer le théorème de Gauss le champ électrostatique dans ces points ne dépend pas de theta ifi dépend seulement de r et comme ça je peux faire sortir l'intérieur de l'intégrale et la primitive d'ide SCS c'est 4PR carré la surface fermée sigma a une surface 4PR carré ça c'est le flux et pour Q intérieur il y a deux cas pourquoi il y a deux cas parce que M le point M où on cherche le champ électrostatique peut être à l'extérieur de la distribution on peut être à l'intérieur donc qu'est ce qu'on va faire on va commencer par le premier cas lorsque le petit r ou M est plus grand que le rayon de la distribution de charge vous savez qu'il s'agit d'une distribution volumique donc Q intérieur c'est triple intégrale rho et puisque rho c'est une constante donc vous pouvez faire sortir rho et triple intégrale d'ide d'auto ça va donner le volume de la sphère ça va donner rho quatre tiers PR avec son stava ça c'est la charge qui se trouve à l'intérieur de sigma ça c'est la surface fermée qui contient le point M à l'extérieur la charge qui se trouve à l'intérieur c'est la totalité de la charge qui se trouve dans la sphère de l'ion grand M et qu'est ce qu'on va faire on va faire égalité entre le flux qui s'écrit avec cette façon et Q intérieur sur epsilon 0 ça va donner cette équation on développe les calculs ça va donner E extérieur ça nous déploie de l'extérieur c'est à dire lorsqu'il s'agit d'un point M à l'extérieur de notre sphère donc le champ électrostatique est égal à rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R de même le deuxième cas lorsqu'on travaille avec un point on s'intéresse par un point M qui se trouve à l'intérieur M qui se trouve ici la surface fermée c'est toujours une sphère mais de rayon R plus petit que le rayon de la sphère c'est ça le rayon et M se trouve à l'intérieur donc c'est quoi le changement ? le changement tout simplement suffit au niveau du cas intérieur parce qu'ici lorsqu'on choisit sigma ici M se trouve à l'extérieur la charge qui se trouve à l'intérieur c'est la totalité de la charge par contre lorsqu'on est à l'intérieur sur le moins cette charge qui se trouve à l'intérieur sur le moins cette charge c'est à dire il suffit de remplacer le grand R avec le petit R tout simplement parce qu'on est toujours en travail avec un gros c'est une constante on fait la même chose égalité entre le flux qu'est-ce qu'on va changer dans cette expression le E ici c'est général il prend extérieur ici ici il va prendre intérieur et on ne remplace que intérieur avec cette relation on divise sur epsilon ça va donner E intérieur égal à rho R sur 3 epsilon 0 comme vous remarquez ici qu'il y a la continuité si on remplace le petit R avec le grand R ça va donner le même résultat c'est à dire rho R carré pardon rho R sur 3 epsilon 0 rho R sur 3 epsilon 0 on dit qu'il y a la continuité lorsqu'on est à l'intérieur on se déplace vers l'extérieur ici au niveau des frontières entre l'extérieur et l'intérieur il y a la continuité de champ électrostatique voilà vous pouvez aussi accéder au potentiel électrostatique comment ? il suffit d'appliquer à chaque fois E également à grade V soit à l'extérieur soit à l'intérieur mais la seule chose qu'il faut faire attention que on n'a pas le droit de faire V de l'infini égal à 0 lorsque on est à l'intérieur à l'intérieur le R varie de 0 à grand R donc on n'a pas le droit d'appliquer cette relation cette relation sera appliquée pour V extérieur pourquoi ? parce que lorsqu'on est à l'extérieur on a la possibilité d'aller à l'infini il y a la possibilité d'avoir un potentiel nul à l'infini pour trouver la constante pour V intérieur il faut utiliser la continuité de potentiel c'est à dire V le potentiel est continu à travers la surface de la sphère de rayon R voilà donc c'est la fin de cette application bien la première application pour une sphère chargée merci de votre attention et bon courage